Une première, les PDG de cinq grandes chaînes d'épicerie canadiennes réunies dans la même salle à la demande du ministre de l'Industrie. Après une rencontre de deux heures, les dirigeants s'engagent à fournir un plan pour stabiliser les prix des aliments. Je leur ai dit de façon très claire qu'on avait besoin d'agir ensemble sur cet enjeu-là très important pour les Canadiens. Mais peu de détails sur les moyens qui seront pris pour y arriver et quand la population va y arriver. Pour avoir les résultats dans le panier d'épicerie. Ce qu'on leur a demandé, c'est de s'entendre sur un objectif commun. L'objectif commun, c'est de travailler avec le gouvernement pour stabiliser les prix au Canada. Maintenant, la façon dans laquelle Métro va faire ça ou l'Aublas va faire ça ou ça obéit, évidemment, ça, ça va être développé individuellement. Les Canadiens sont peu optimistes. C'est de la poudre aux yeux, cette rencontre-là, selon vous? Définitivement. Non, ils le feront pas. Il y a des enfants qui souffrent parce que les parents peuvent pas leur jester du manger. Alors, est-ce que les épiciers s'enrichissent vraiment sur le dos des Canadiens? Quand on regarde les chiffres, non. Le professeur Sylvain Charlebois, qui assistait à la rencontre, estime que les profits records des épiciers ne sont pas attribuables qu'à la vente d'aliments, mais aussi à celles de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Le PDG de Métro fait valoir, quant à lui, qu'ils ont bien peu de marge de manoeuvre. Dans l'alimentation, nos marges n'ont pas augmenté. Ce n'est pas vrai. Oui, on fait des profits. Il y a de l'inflation. Les dollars ont augmenté, mais les marges en tout n'ont pas augmenté, même elles ont baissé. On absorbe une partie des coûts. On reçoit des milliers et des milliers d'augmentations de prix. On en refile une partie et on absorbe une partie. Quoi qu'il en soit, les élus demandent des résultats. Est-ce qu'au moins la grande réunion du ministre avec les PDG de l'alimentation va annuler cette hausse de 74 % du coût des carottes d'ici l'action de grâce? Ils disent au patron, là, là, si vous n'êtes pas gentil, on va vous taper sur les doigts. Peut-être un jour, puis on ne sait pas comment. C'est vraiment pas sérieux. Ce qu'on est en train de présenter aux Canadiens, c'est un plan pour plus de compétition, moins de consolidation et des prix plus bas. Après les épiciers, le ministre Champagne veut convoquer cette semaine les manufacturiers du secteur de l'alimentation qu'il estime aussi responsable de la hausse des prix. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle Ottawa.